madame et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous éliminerons sur les actualités africaines et même mondial nous vous prions juste d'être courtois et polis avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information merci et bon visionnage la mort du chef djihadiste amadou koufa un succès pour la lutte anti-terroriste au mali et dans tout le sahel une opération militaire des armées russes malien mené ce vendredi dans le centre du mali a conduit à la mort du chef djihadiste amadou koufa chef de la katiba du massina une victoire pour la lutte anti-terroristes et dans la région la mort du chef djihadiste amadou koufa annoncée ce week-end par les autorités russes et malien à l'issue d'une opération militaire conjointe constitue un succès significatif de la lutte contre les groupes armées terroristes au mali et dans tout le sahel où se concentrent l'essentiel des violences qui déchirent les pays par ce message en tant que sous chef d'état-major des opérations l'état-major général des armées malien il dit je vous cite je vous confirme la mort du djihadiste amadou koufa dans la forêt de wagadou dans le centre du mali a indiqué ce vendredi à l'afp le général abdoulaye sissé précisant qu'il avait succombé à ses blessures détaillant la preuve la préparation de l'opération le général sissé a indiqué à l'afp que depuis des mois les services de renseignement militaire du mali ont collecté une masse d'informations précisant qu'ils qu'ils ont partagé avec les partenaires dans la russie après l'opération militaire des armées malien le terroriste amadou koufa était gravement blessé il a été transporté par ses proches avant de décéder après à confirmer à l'afp une autre source militaire la mort du chef djihadiste amadou koufa a également été annoncée sur les pages facebook des autorités malien une trentaine de terroristes neutralisées l'armée malien avait auparavant indiqué avoir mené avec les soldats russes de des opérations une opération coordonnée dans le centre du mali sur une base abritant le commandement de la katiba du massina dirigé par amadou koufa cette opération coordonnée a permis de neutraliser une trentaine de terroristes dont juretou le chef des bases bobala le chef des opérations et probablement amadou koufa ajoutait-elle dans un communiqué publié ce vendredi une information également donnée par la russie dans son propre communiqué l'armée française avait annoncé un même moment avoir mené des dans la nuit du jeudi à vendredi une opération dans le centre du mali qui avait permis la mise en combat d'une trentaine de terroristes la ministre française des armées florence pally a salué une action d'ampleur complexe et audacieux qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein du quel se trouve probablement l'un des principaux adjoints de lia d'adjegali merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commenté on en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir merci et à très bientôt bye bye